La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabriqueaudio.com Téléphoner, on le fait tous, tous les jours. Oui, c'est quelque chose de totalement banal. Et on ne pourrait évidemment plus s'en passer de notre téléphone aujourd'hui. Mais quand on y réfléchit un petit peu, comment en est-on arrivé à pouvoir se parler d'un bout à l'autre de la planète si facilement ? Non, je... Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire des Inventions. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Gérard. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et n'oubliez pas de nous laisser également les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi que des commentaires. Ce podcast est gratuit, soutenez-le. Allez, on remonte le temps à la découverte d'une invention fantastique, le téléphone. L'invention du téléphone est associée à Graham Bell, qui dépose son brevet en 1876. Mais en réalité, on doit la création de ce moyen de communication à plusieurs personnes. Le premier qui aurait émis l'hypothèse de pouvoir, je cite, « Transmettre la parole par l'électricité » est un français, Charles Bourseul, en 1854. Téléphone. C'est en 1861 qu'un scientifique allemand a été le premier à prononcer le mot « téléphone ». Ouais, il venait juste de créer un système permettant de transmettre de la voix à courte distance et de qualité médiocre à travers un fil électrique. Un peu comme le fameux principe du pot de yaourt, vous savez. On n'en est encore qu'à des essais et des théories jusqu'à l'arrivée d'un Italien, un certain Antonio Mucci, qui en 1871 dépose un brevet et crée même plusieurs prototypes de téléphones. Bon, malheureusement pour lui, manque d'argent, il ne peut pas renouveler le brevet de son invention et ce brevet expire en 1874. Dans le même temps, il y a un homme très célèbre en Amérique du Nord, un certain Graham Bell, qui est également en train de travailler sur le sujet. Et lui, il découvre, vers 1875, qu'un fil électrique reproduit un son correspondant à la vibration d'un ressort d'acier qui se trouve à l'extrémité du fil. Il comprend dès lors qu'un courant électrique continu peut être modifié pour reproduire un son et par conséquent une parole. Bell travaille pendant plusieurs mois sur cet appareil avant de pouvoir transmettre des paroles intelligibles sur cette fameuse machine. Les premières paroles transmises sur cette machine, le téléphone, sont adressées à son assistant et les paroles sont les suivantes. Monsieur Watson, venez vite ! En 1876, le 14 février exactement, Graham Bell part à New York pour faire une demande de dépôt de brevet de son invention. Mais il n'est pas le seul. Parce qu'il y a un autre inventeur, un inventeur qui est lui aussi américain, Elisha Gray. Il a lui aussi fait une demande de brevet. Et après une bataille juridique acharnée, et la preuve que c'est bien Bell qui a déposé son brevet deux heures avant Gray, c'est donc le nom de Graham Bell qui sera associé à la découverte du téléphone. L'année qui suit, la Bell compagnie voit le jour et commence donc la commercialisation du téléphone, grandement aidée par l'invention du phonographe d'un homme dont on parlera certainement bientôt, un certain Thomas Edison. Enfin, en 2002, la Chambre des représentants des Etats-Unis, composée du Sénat et du Congrès, finit par reconnaître officiellement que le réel inventeur du téléphone, preuve à l'appui, n'est ni Bell ni Gray, mais c'est bel et bien le Antonio Mucci dont je vous parlais tout à l'heure. Le téléphone portable arrivera bien plus tard, vous le savez, mais ça, ça sera une autre petite histoire. Voilà donc pour cette petite histoire de l'invention du téléphone. Merci de l'avoir écoutée. L'histoire a été écrite et mixée par Sébastien Girard. J'ai été ravi de vous la raconter. N'hésitez pas à la partager, à la noter, à la commenter. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut ! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contacte at lafabriqueaudio.com Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose également La Petite Histoire du Paranormal. Une histoire qui va forcément vous faire flipper. Avant d'aller dormir, ça peut être cool de vous faire une petite histoire d'horreur. On vous attend donc sur la chaîne de La Petite Histoire du Paranormal sur votre appli de podcast préféré.